Bonjour à tous et bienvenue à notre discussion avec Rosie et Mike du Conseil d'administration. Nous voulons vraiment que ce soit interactif, nous aurons réponse à ces questions, nous voulons entendre vos commentaires, vos retours et partager des perspectives et penser au futur. La séance sera sur le Conseil d'administration et leur travail et ce sera une transition vers le MCDC. Il y a un travail qui est continu, donc c'est important pour nous en tant que communauté africaine de partager nos voix et d'être présents dans la communauté internationale et globale. Donc, je vais laisser Rosie et Mike se présenter. Merci à tous de nous rejoindre, ceux qui sont en ligne et ceux qui sont présents dans cette salle merveilleuse. Je m'appelle Rosie Stephenson, good night. Je suis une wikimédienne très ancienne et je suis un membre élu du Conseil d'administration. Je sers de chair du comité aussi. Bonjour à tous en ligne et en présence. Je m'appelle Mike Peel. Je suis un wikimédien ancien aussi. J'ai été élue au Conseil l'année dernière. Nous sommes aussi rejoints par Reda, qui sera notre modérateur pour les questions-réponses. Merci à tous. Merci Reda. Donc, continuons. Pourquoi nous sommes ici aujourd'hui? Nous voulons parler de ce que le Conseil d'administration fait et répondre à vos questions sur le Conseil d'administration. Pour les prochains mois et les mois antérieurs, beaucoup d'entre nous sont venus dans des conférences pour vraiment démystifier de ce que c'est le Conseil d'administration. Et peut-être qu'on peut vous convaincre d'être des candidats pour les prochaines élections en 2024. Vous pouvez voir dans les diapos que Mike et moi, nous sommes deux membres. Nous sommes douze membres. Alors, je vais partager le micro avec Mike pour qu'il dise ce que le Conseil d'administration fait. Donc, le Conseil d'administration est une entité de haut niveau qui supervise les activités de l'organisation. Voilà la définition pour Wikipédia. Un Conseil de direction et un Conseil d'administration est la même chose. Donc, on regarde le planning annuel et on prend des retours. Et nous soutenons aussi Mariana dans son travail, qui est la PDG de la Fondation. Donc, prochaines diapos. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Supervision et stratégie. Nous supervisons aussi pour la vision de l'organisation. Nous avons quelques obligations fiscales et juridiques dans les États-Unis aussi de superviser le planning annuel. Et je vais passer le micro à Rosie. Donc, tout ça, c'est très bien. C'est une très bonne définition. Mais vous pouvez penser, qu'est-ce que le Conseil fait pour de vrai en pratique ? Un de nos inculpissements a été d'approuver le planning annuel pour l'année fiscale. Nous aidons Mariana, la PDG de la Fondation, pour soutenir la stratégie. Mais le planning annuel n'est juste une des choses. Donc, ce n'est que pour un an. Nous avons aussi un planning stratégique pluriannuel à long terme pour la stratégie 2030. Donc, nous collaborons avant avec le Conseil de Endowment, avec le MCDC. Vous allez entendre deux après cette séance. Et nous nous préparons aussi pour l'élection du Conseil en 2024. Et nous discutons de ce que nous avons besoin des candidats qui deviendront des conseillers d'administration. Pas que ceux qui sont élus, mais aussi ceux dont nous avons besoin de ceux qui sont nommés. Nous voulons entendre votre perspective, Rosie et Mike. de quelles compétences une personne qui aimerait rejoindre le Conseil d'administration, être candidat aux prochaines élections, quelles sont les compétences et les capacités qu'ils auraient besoin pour se présenter ? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous recommanderiez dans ce sens ? Alors, je vais essayer d'être brève. Je pense que ce que les électeurs veulent, ils veulent sentir que quelqu'un est digne de leur confiance. Donc, peut-être combien de contributions ils ont, combien d'années ils ont sur Wikimedia, combien d'articles ils ont créés, combien de photos ils ont téléversées. On veut penser que les personnes sont dignes de confiance dans ce sens, mais aussi dans le sens du leadership. Est-ce qu'ils ont servi dans des comités ? Est-ce qu'ils font partie d'une organisation affiliée ? Est-ce qu'ils sont des fondateurs d'organisations affiliées ou de projets Wikis qui font des choses merveilleuses ? Je pense que la réponse est oui, 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 oui. Pour toutes ces questions, j'ai fait tout cela, mais aussi, je suis polyglotte, je parle plus d'une langue. Donc, ça, c'est une compétence que le mouvement Wikimedia, en général, pense être importante. Et je pense qu'on regarde l'éducation aussi de la personne pour laquelle on vote. Donc, par exemple, je n'ai qu'un master, entre guillemets. Mais d'autres de mes amis ont des doctorats. Donc, je pense qu'on regarde vraiment le niveau d'éducation du candidat. C'est de quoi, ce qu'on pense des personnes. Je pense que c'est des compétences importantes. Le plus important, c'est vraiment de faire confiance à la personne à qui on vote, qu'ils pourront être dans le conseil d'administration et vraiment s'engager dans ce que le conseil d'administration fait, qui est la pensée stratégique en haut niveau. Nous ne nous centralisons pas sur une communauté. Je viens d'une communauté, mais je ne peux pas me centraliser sur celle-là. Je dois vraiment penser à la stratégie de haut niveau. Je pense que c'est ce que l'on attend vraiment. Et j'aimerais ajouter vraiment à la pensée de haut niveau. C'est une perspective très différente dans le mouvement. J'ai été dans le mouvement depuis longtemps et dans différents domaines, j'ai contribué. Et c'est facile de mettre le focus sur une chose, mais quand on est dans le conseil d'administration, il faut vraiment un aperçu, un panorama vraiment de haut niveau. Je pense qu'il faut aussi une expérience des structures du mouvement. Donc, j'étais dans un comité pendant cinq ans pour comprendre les choses à un niveau national. Et aussi, j'ai regardé un aspect spécifique des finances. Et en fait, on construit de cette expérience comment ça marche l'écosystème wikimédien. Je pense qu'avec le conseil, avec les élections, une bonne compréhension de la communauté est essentielle, travailler avec le leadership, de penser stratégiquement et vraiment, au lieu de centraliser, de se centraliser vraiment que sur quelques articles, il faut vraiment un point de vue général. Donc, regardez là où vous pouvez être dans le leadership maintenant, localement, et ensuite, vous pouvez construire votre expertise. Nous aurons des élections l'année prochaine et il y en aura d'autres après ça. La moitié du conseil d'administration est élue. Donc, pensez à cela. Et si vous êtes candidat, mais que vous n'êtes pas élue, ne soyez pas découragée. Moi aussi, j'ai été candidat une fois, je n'ai pas été élue. Et en fait, j'ai gagné l'expérience et j'ai été élue par la suite. Donc, il y aura une série de questions que les personnes vous poseront. Et il y a des actions avec d'autres candidats du conseil. Et c'est vraiment d'une grande valeur. Et si vous n'êtes pas sélectionné, ce n'est pas grave, parce que c'est un processus très bénéfique. Je pense que c'est important aussi de mettre le focus non seulement au niveau géographique du pays et de la région, mais aussi dans le travail international. et ce que je veux dire, par exemple, moi, j'ai servi le conseil du district de Columbia. J'étais la vice-présidente, mais c'est la seule chose que j'ai faite à un niveau national. Dans le niveau international, j'ai été la cofondatrice de la Wikiconference North America User. J'ai aussi été dans le comité d'affiliation dans AFCOM pendant six ans. J'ai été la chaire aussi de ce comité. J'ai aussi fait partie du groupe de travail de la stratégie du mouvement. J'ai aussi été la cofondatrice de deux projets qui aujourd'hui, l'un d'eux, en anglophone, est passé à 33 langues. Et plus récemment, Women in Red, qui est un projet qui est très international. Je le dis pour que vous puissiez comprendre que peut-être vous n'avez pas besoin de faire un focus sur une chose, mais avec votre travail wiki et avec votre vie wiki, qui est à long terme, votre focus doit être dans différents domaines, peut-être géographiques, mais aussi internationaux. Suivez votre cœur. Qu'est-ce que vous aimez faire ? Tout ce que j'ai fait, ce n'était pas pour être une bonne candidate pour le conseil d'administration. C'est juste parce que j'aimais le faire. Et je pensais que quelqu'un devait le faire. Donc, j'aimerais parler de ce que Mike a dit et ouvrir pour les questions. Il a dit qu'il y a un potentiel de comité entre les conseils d'administration. Donc, si les personnes sont dans des comités, vous êtes tous dans des comités, quel est le rôle de ces comités et comment ils aident à assister le travail du conseil en général. Donc, il y a tout un comité que le conseil a, tout plein de comités que le conseil a. Donc, les cultures, technologies. Nous avons aussi les affaires de comités et celui-là se centralise sur comment on fait pour que la fondation s'engage bien avec les communautés. Donc, nous avons plusieurs discussions. Et nous avons aussi une réunion où les personnes peuvent rejoindre. On a nos mails. Vous pouvez demander aussi des questions sur n'importe quelle partie du mouvement ou de la fondation si vous avez besoin de mieux comprendre. Si vous avez des questions que vous voulez poser au conseil d'administration, aux membres du conseil, nous venons à des événements, nous parlons aux personnes et nous nous engageons dans Wiki, etc. Nous avons des projets spécifiques aussi. Donc, par exemple, nous avons des projets frères. Au début, nous avions plusieurs projets frères. Donc, on a Wikiversité, Wikilibre, etc. Et il y a eu un grand hiatus avec cela. Et deux projets, on a eu Wikidata et Wikifunctions qui sont des processus très spéciaux et qui sont venus directement au conseil d'administration pour l'approbation. Et il y a beaucoup de projets qui ont été proposés en ligne. Donc, nous essayons de comprendre comment nous allons aborder ces questions stratégiquement parce que le conseil ne décide pas quels sont les projets qu'on doit avoir. Donc, nous regardons vraiment les processus en général et nous demandons s'il faut un comité de projets frères pour voir si on doit fermer un projet quand les choses ne vont pas bien. Nous avons des membres aussi qui s'engagent avec ça et si vous êtes intéressés, engagez-vous sur Wiki. Il y a une page de discussion en ligne. Si vous cliquez là-dessus, vous trouverez plus d'informations. Et nous nous engageons dans des conversations très importantes dans tout le mouvement. Merci, Mike. Comme Mike a dit, il y a plusieurs comités dans le conseil et la plupart du travail est fait dans les comités avec des recommandations qui vont au conseil. Un des comités où je suis chère, c'est talent et culture. Et en gros, cela veut dire des ressources humaines. Le conseil d'administration a une personne à employer, le personnel, le PDG. Et ce que le comité talent et culture fait tous les ans, c'est qu'il révise le PDG et a des discussions sur la structure de salaire, pas que pour le PDG, mais aussi pour l'équipe de leadership, les responsables dans l'organisation. Merci beaucoup, Mike et Rosie. Ma question maintenant, c'est quelle capacité, quel talent vous, en tant que conseiller d'administration, ramène à la table où quelqu'un qui serait un candidat peut ramener? Quand j'ai décidé d'être une candidate, j'ai décidé en 2021, c'était après avoir pensé pendant deux ans, avant la pandémie. Et pendant ce temps, j'ai pensé, qu'est-ce que je pourrais ramener? Quel est vraiment mon domaine d'intérêt au-delà de la pensée à haut niveau et de la stratégie? Quel est le domaine sur lequel je me centraliserais? et ma pensée à l'époque, c'était communication. Mais une fois que j'ai rejoint le conseil, je me suis rendue compte que la communication, elle va vraiment dans tout ce que l'on fait, dans le conseil, dans le mouvement. Les articles sont une façon de communication, mais ce que je n'ai pas, je ne m'attendais pas, ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que j'avais une expérience professionnelle dans les ressources humaines, surtout dans l'acquisition de talents. Je ne me suis pas rendue compte que cette expérience en ressources humaines serait vraiment d'une grande valeur. donc servir dans le comité de talents et culture était une capacité que j'ai ramenée dont je ne me rendais pas compte qu'il serait une valeur. Donc, voilà, c'est mon super pouvoir magique. Je pense que chacun ramène quelque chose de différent. Il n'y a pas de choses simples. Si on dit, voilà, il faut faire ceci, cela, tout le monde serait une copie de l'autre et ce n'est pas utile. Ce sont des personnes variées, des perspectives variées. Je viens d'un passé académique, je travaille dans l'astronomie, donc je ramène une perspective académique. je ramène ma propre perspective aussi dans Wikidata. Tout le monde ramène quelque chose d'unique, donc on regarde votre expérience, vos capacités et où est-ce que vous ramenez une connaissance unique et une perspective unique. Il n'y a pas une seule réponse, cela varie de personne à la personne. Merci beaucoup. Nous allons ouvrir le micro à des questions. Donc, levez votre main et on vous donnera le micro. Merci. Merci. Premièrement, je viens du Maroc et ma question est très spécifique. J'aimerais vraiment profiter de votre présence au Maroc, j'aimerais savoir ce que le conseil d'administration a fait pour les projets d'éducation et quels sont les plannings futurs parce qu'au Maroc, nous avons un projet qui est incroyable qui s'appelle lire Wikipédia dans la salle de classe et nous voulons vraiment engager les personnes pour qu'elles utilisent Wikipédia dans la leçon dans la salle de classe mais nous ne savons pas ce qui va se passer plus tard parce que peut-être cela va s'arrêter ou si vous allez continuer à soutenir des projets éducationnels donc j'aimerais savoir quel est le planning pour les projets d'éducation dans le futur. C'est une très bonne question qui n'est pas pour le conseil d'administration et il opère dans un autre niveau et pas celui-là donc peut-être que Rosie a fait participer à des événements où elle peut parler mais je pense qu'on a tous une histoire et il faut que ça continue je pense que la fondation se pose la question de quel serait son rôle dans l'éducation et le travail qui se passe depuis la dernière année c'est peut-être que ce n'est pas approprié pour la fondation de gérer les projets directement parce qu'on doit soutenir les groupes d'utilisateurs régionaux ou des individus qui sont parce que vous comprenez mieux ce qui se passe dans votre contexte local que quelqu'un qui est loin donc beaucoup des changements sont que la fondation clarifie les rôles et responsabilités à différents niveaux et le résultat c'est d'essayer de donner plus de soutien pour les groupes d'utilisateurs d'éducation et des projets sur le terrain donc ce que je m'attends c'est que le soutien s'agrandisse mais différemment j'ai appris énormément sur le travail du Maroc sur ce projet d'éducation je sais qu'il y a beaucoup de succès beaucoup de personnes dans la région ont appris de ce projet je sais que je ne donne pas vraiment votre une réponse mais pour la programmation la réalité c'est qu'il faut qu'on pose la question qui est mieux positionné pour faire quel travail et je pense que les personnes dans les communautés sur le terrain sont mieux placées pour en parler que la fondation donc bien sûr Mike et Rosie peuvent parler de leurs activités mais peut-être qu'on peut commencer de là déjà alors l'organisation on a eu cette conversation à la dernière année de comment ça peut marcher donc il y a une stratégie du mouvement et des discussions qui se passent et on en parlera dans la prochaine séance on a des discussions sur hubs comment organiser le travail dans différentes régions donc si vous parlez à Chani elle s'engage beaucoup dans ce genre de travail parce que il y a beaucoup d'affiliés qui travaillent sur ça et il y a besoin de cohésion dans cette activité dans le mouvement donc ce sont des discussions qui continuent qu'on continue d'avoir il n'y a vraiment pas grand chose que je peux ajouter de ce que Mariana et Mike ont dit la conférence de Wikidu en Serbie cette année il y a eu beaucoup de séances stratégiques sur les hubs et si ce n'était pas très clair à l'époque j'espère que ça l'est maintenant le reste du mouvement regarde vers les conversations de hubs éducatifs comment cette conversation continue et comment est-ce qu'on peut engager les résultats de ces recherches de ces hubs dans le mouvement donc par exemple je ne sais pas un hub thématique du mouvement et Wikidu et la conversation hub c'est vraiment une façon thématique de commencer les hubs et nous espérons que vous dans le secteur de l'éducation vous continuez dans ce domaine donc nous savons tous que les développeurs de la fondation ont vraiment beaucoup de travail sont accablés de travail généralement il n'y a pas forcément beaucoup de soutien pour satisfaire les besoins du mouvement quelle est la pensée du conseil d'administration pour assister les développeurs donc par exemple les développeurs qui mettent à jour les les logiciels et dans la fondation nous savons nous savons et généralement les personnes peuvent dire qu'ils se sentent accablés de travail ils ont besoin de soutien quelle est la pensée du conseil d'administration pour adresser ce problème de développement de communauté et de la fondation spécifiquement et comment on peut l'adresser c'est une question compliquée je suis très intéressée parce que je viens d'une expérience technique je pense que la dernière année nous avons compris la fondation mieux la fondation en regardant les plus dernières différentes parties ça s'améliore beaucoup avec Mariana et Séléna donc ça c'est du côté du personnel donc du côté de conseil d'administration j'espère le comprendre et voir comment ça se passe et de voir comment les lettres ouvertes de la communauté parce que par exemple on a besoin vraiment de soutien technique pour notre travail et ces lettres ouvertes ont été acceptées et la fondation s'engage plus avec je vois que Séléna s'assure que toutes les parties différentes techniques ont une maintenance par exemple les extensions et nous avons vu vraiment la fondation prendre en main ces problèmes-là et pour moi c'est une bonne chose je pense qu'il y a plus je pense que c'est un domaine stratégique et les conversations continuent qui nous aideront dans le futur comment on peut engager comment on peut faire que les personnes les départements techniques peuvent collaborer en même temps je vois que ça n'aide pas énormément l'antagonisme de la communauté vers la fondation il y a beaucoup de frustration la réponse n'est pas de crier sur les personnes mais de trouver des façons de travailler ensemble et nous espérons vraiment que ça s'améliore dans le futur que la fondation et les communautés puissent s'engager à avoir des conversations beaucoup plus productives j'ai vu le travail de Mariana et Séléna dans ce domaine et ça a vraiment aidé d'une façon que je n'ai jamais vue dans la fondation donc je pense que ça s'améliore merci je suis tout à fait d'accord avec les capacités qui sont nécessaires pour quelqu'un dans le conseil d'administration mais voici ma question comment le conseil d'administration répond aux questions d'équité de connaissance qui mène à un manque d'équité dans les structures et qui exclut des voies comme dans l'Afrique peu importe combien de capacités ont là la structure sur le terrain n'est pas vraiment équilibrée entre les régions pour l'Afrique il nous faudrait être un membre du conseil d'administration et la structure n'est pas faite d'une façon et peut-être qu'on devrait avoir une place pour le continent donc sa question c'est la représentation dans le conseil d'administration les communautés ne sont pas représentées peut-être qu'on devrait avoir une distribution régionale des places donc qu'elles vont passer sur les communautés sous-représentées donc nous avons l'état de la Californie et puis les mois récents il y a eu un mouvement pour que on puisse avoir un pourcentage de places dans chaque comité pour les femmes donc si la question est est-ce qu'il faudrait avoir un nombre de places pour ce conseil pour n'importe quel type de groupe que ce soit le sexe la géographie et d'autres façons de penser maintenant nous n'avons pas considéré cette option pour l'instant le processus c'est que nous cherchons des capacités spécifiques et des attributs expériences spécifiques et nous mettons cette information pour que les candidats puissent considérer qu'ils remplissent les critères et les critères et s'ils pensent que oui ils peuvent devenir des candidats pour la prochaine élection donc si vous demandez à Chola par exemple si maintenant nous cherchons des personnes d'une région géographique particulière pour l'instant ce n'est pas ce que nous disons nous ne disons pas qu'il faut que vous soyez d'une région géographique particulière ou d'un genre ou sexe particulier pour la prochaine élection on ne dit pas que dans le futur on ne peut pas réévaluer comment faire les choses mais pour l'instant en 2023 la conversation que nous avons par rapport à 2024 n'inclut pas la question de trouver un candidat par région géographique est-ce que cela répond à ta question ou est-ce qu'il y a peut-être plus de nuances que je puisse que je peux apporter je vous encouragerai à rester pour la prochaine séance pour parler de représentation et d'organisation d'organiser le mouvement le conseil d'administration a une responsabilité par rapport à la fondation et à une supervision du mouvement mais peut-être que ce n'est pas le meilleur endroit pour des conversations spécifiques régionales et pour les capacités spécifiques moi j'aurais vous encourager à vraiment regarder les comités et essayer de vous engager dans ces comités dans d'autres comités dans le mouvement des endroits où les activités intéressantes se passent et engagez-vous avec eux et regardez comment vous pouvez construire des expériences dans le mouvement il y a plusieurs aspects vous pouvez regarder ce que cela signifie bonjour à tous merci merci d'avoir répondu à toutes ces questions ma question est un peu différente elle a surtout à voir avec la recherche je sais que les conférences comme Indaba l'objectif c'est de voir les défis des pays africains mais je pense qu'il nous faut plus de ça donc si nous voulons soutenir des pays africains et élever le niveau il nous faut plus de recherche que je veux dire par là j'ai eu une conversation très intéressante avec CIL ce qui est sur l'Assemblée générale la définition de l'Assemblée générale la façon nous la percevons entre les pays est différente ce qui est surprenant parce qu'on pourrait penser qu'on l'imagine de la même façon mais la différence est très grande donc si nous voulons identifier les questions ces questions il nous faut comprendre comment les communautés s'organisent qu'est-ce que l'Assemblée générale veut dire pour le Maroc pour l'Allemagne et on pourra comprendre les différences et avoir des apprentissages pour adapter des modèles plus efficaces et des versions des meilleures versions en Afrique pour organiser cela ma question est quelle est la place de la recherche dans le planning stratégique est-ce que c'est une priorité comment vous voyez les sujets de stratégie surtout l'écart entre les sexes comment cela est priorisé comment nous pouvons montrer l'importance de ces projets de recherche parce que personnellement je pense que cela ouvrirait beaucoup de potentiel et répondrait à beaucoup de questions pourquoi ça marche ici et pas là-bas la différence entre un projet le concept d'un groupe d'utilisateurs comment les personnes se collaborent donc je pense c'est un grand projet il y a beaucoup de choses à voir mais si nous pouvons identifier les grandes zones nous pouvons vraiment faire une différence pour avancer et réduire l'écart de connaissances dans la communauté voilà ma question merci beaucoup je pense que ce n'est pas une question pour le conseil d'administration mais je vais essayer de répondre il y a beaucoup de recherches qui se passent dans le mouvement et beaucoup de soutien dans les projets de recherche avec les équipes de recherche et les subventions qui sont données aux individus qui ont de bonnes idées donc vous devrez au moins le faire si c'est intéressant pour vous la différence c'est que comment les personnes par exemple envisagent la question de l'Assemblée générale je demanderais ça au MCDC mais je pense que ce qu'on peut voir dans le planning annuel c'est que plusieurs domaines ont été vus comme une priorité et l'équité de la connaissance est une chose est une priorité surtout à un niveau régional de ce qui est nécessaire dans les régions et vous avez vu le travail qui a été fait dans le contexte africain dans cette conférence donc si c'est une question qui vous intéresse je suis sûre que quelqu'un peut vous guider dans ces processus parce que je pense qu'il nous faut vraiment des évidences des preuves pour tout ce qu'on fait quel est le raisonnement de nos changements et la recherche a toujours fait partie a été une grande partie du travail qui est fait dans le mouvement est-ce que cela vous aide ? En tant que membre de ce conseil mon mandat se finit l'année prochaine donc je ne m'engage pas dans la conversation sur ce que le conseil d'administration fera donc ça c'est une clarification quand je t'ai parlé et j'ai essayé de répondre aux questions je voulais juste parler de choses de haut niveau mais pas des décisions parce que peut-être que je serai une candidate pour la prochaine élection la recherche est très importante et il faut vraiment comprendre les questions j'aimerais juste dire qu'il faut vraiment essayer de comprendre tout le problème est-ce qu'il y a d'autres questions avant de finir cette séance et commencer la prochaine pas de questions merci beaucoup merci Rosie merci Mike merci Mariana merci à tous nous sommes là pour le reste de la journée donc si vous avez des questions nous pouvons en parler ailleurs merci à tous de la journée merci à tous de la journée